Une minute également. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, la proximité et le travail de terrain sont au cœur de la mission des élus de la majorité régionale. Lorsqu'on fait de la politique, c'est bien de cela dont on parle. Faire de la politique, c'est être en face, aux côtés de nos concitoyens. C'est se pencher vers eux, ce n'est pas être au-dessus de leur tête. Parce que c'est notre devoir d'élus que d'aller vers les habitants pour toujours mieux les représenter. Parce que c'est aussi comme cela que nous envisageons nos fonctions. C'est comme cela que nous aimons faire de la politique. Écouter, échanger, faire remonter, croiser les retours du terrain. Nous ne sommes pas des sachants. Ce travail de proximité, de lien solide entre les élus, l'administration et l'élaboration des politiques régionales, se pensent, s'établit en amont de l'élaboration de nos actions, comme après, pour toujours mieux cerner tous les enjeux, discerner les particularités, puis pour faire savoir et diffuser les informations nécessaires et générer des retours. Ma délégation aux associations, aux bénévoles et à l'égalité des territoires m'en donne la preuve chaque jour. Associations, habitants, acteurs des solidarités, chacun connaît bien les actions de la région Occitanie, élaborées pour eux, pour une région plus solidaire, plus inclusive. Soucieux d'innover et de l'efficacité de nos actions, nous avons su développer des actions et des dispositifs pour toujours aller vers. Aller vers tous les publics sur tous les territoires et n'en oublier aucun. Écouter, accompagner, orienter, faire du lien entre les acteurs et les collectivités pour répondre à leurs demandes, trouver les meilleures solutions. Les consultations menées précédemment et la Convention citoyenne pour l'Occitanie sont venues consolider notre méthode. Alors aujourd'hui, avec le comité régional du dialogue citoyen, nous venons renforcer ce travail avec nos concitoyennes d'Occitanie. Alors non, ce comité régional ne remplacera pas toutes nos actions élaborées pour aller vers tous les publics, prendre le pouls du terrain et élaborer le plus finement nos actions. Ce comité régional du dialogue citoyen viendra sacraliser des échanges, du travail collectif dans un cadre et un calendrier défini pour innover et pousser encore plus loin l'efficacité de nos politiques publiques. Parce que nous, élus de la majorité régionale, nous faisons profondément confiance aux habitants d'Occitanie et aux instances de dialogue. Je reviens donc à ma délégation et à la question de l'engagement et du bénévolat en Occitanie. Les problématiques et les besoins qui nous remontent sont souvent similaires. Les interrogations qui en découlent aussi. Les avis sur les actions à mener sont en revanche variés, parfois contradictoires. Au sein d'un comité de dialogue, de manière démocratique et représentative, je suis convaincu que l'éclairage donné à cette question sera à la fois global et précis, interrogeant à la fois notre manière d'agir et générant des solutions très concrètes et très novatrices. Au-delà des thèmes qui pourront être abordés au sein de ce comité de dialogue, et pour conclure, je veux appuyer sur un point. Donner encore davantage la parole aux habitants et leur consacrer un espace de dialogue direct, montrer à la fois les exigences d'un travail en responsabilité et notre exigence à agir consolidera un lien qui est absolument indispensable entre les citoyens et la décision publique, un lien essentiel auquel nous sommes profondément attachés. Je vous remercie.